L'invité du 9-10 Les invités du 9-10, une comédienne Camille Cotin, réalisateur Emmanuelle Mouret et un film Trois Amis au féminin qui sortira en salle donc un jour le 6 novembre. Bonjour Camille Cotin, bonjour Emmanuelle Mouret. Bonjour. Bonjour. Ce film, on va parler tout doucement alors. Ce film c'est l'histoire de trois amis. Donc Alice, c'est vous Camille, qui se complaît dans un mariage sans passion, sans savoir que sa meilleure amie, Rebecca, Sarah Forestier, entretient une liaison avec son mari. Et la troisième, India Air, se désole de ne plus être amoureuse de son compagnon. Alors c'est un film qui reste très poétique malgré la tromperie, malgré les ruptures. Qu'est-ce qui vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Comment il vous a attrapé, Emmanuelle Mouret, sur ce film Camille Cotin ? J'avais très envie de travailler avec Emmanuelle. Donc avant même d'avoir lu le scénario, la perspective de travailler avec lui me réjouissait. C'était gagné d'avance ? Pratiquement, oui. Et ensuite, on s'est rencontrés, on a fait une lecture. Emmanuelle voulait m'entendre d'abord, non c'est ça ? C'est vrai Emmanuelle, vous n'étiez pas convaincue qu'il vous la fallait ? Pour dire la vérité, je trouve que c'est à double sens. Je trouve que c'est très bien de se rencontrer autour d'une lecture, parce que moi, quand on venait à Camille, il fallait que Camille puisse aussi... Quand on fait une lecture, on parle, on échange sur le personnage, on s'entend, on s'écoute, on se rencontre. C'est comme un premier rendez-vous, et donc ça me semble légitime de... Une lecture, c'est que vous avez le texte du film, vous le lisez vraiment ? C'est ça une lecture ? On a lu toutes les scènes... Mettez-vous un petit peu près du micro. On a lu toutes les scènes... Ah bon ? Ensemble, on a lu toutes les scènes du personnage d'Alice. Mais j'étais en tout cas évidemment convaincu, puisqu'en proposant à Camille, j'en avais très envie, moi aussi. Mais ça me semble quelque chose, c'est une façon de se rencontrer, et le texte est déjà écrit. Elle était stressée ou pas, pendant la lecture ? Eh bien, ça m'a semblé très simple. Mais peut-être que tu étais stressée, je ne sais pas. J'étais modérément stressée. Mais je me souviens, ce qui m'a marqué, c'est qu'Emmanuel a une langue qui est singulière, qui lui est propre, et très poétique. Et à la fin de la lecture, je me souviens, tu m'as dit, bon, pour moi, il n'y a pas de problème. Je me suis dit, c'est marrant, c'est très laconique, par rapport au poète que tu es. Oui, mais moi je ne me sens pas du tout poète, je ne me sens pas du tout avoir une langue. Tout ça me semble très concret, incarné. C'est vrai, non, c'est vrai aussi. En fait, on ne se perçoit pas comme ça. Eh bien, on va écouter un extrait, tiens. Écoute, tes aventures, j'en ai déjà eu, pour le coup, et ça ne me fait vraiment pas rêver. Au contraire, même. Je ne sais pas comment te dire. Tu vois, c'est un peu comme l'escalade, voilà. Bon, il y a des gens qui adorent ça, et bien moi, j'ai le vertige. J'ai peur, ça me rend complètement folle. Tu vois, ce que je vais t'expliquer, c'est que ce n'est pas un blocage moral. Je respecte beaucoup les gens qui ont des aventures, mais ce n'est pas pour moi. Voilà, c'est tout, il faut se connaître. Bon, on rigole aussi beaucoup. Oui, vous voyez bien que ce n'est pas poétique. Ah si, c'est poétique, si ! Quand même une métaphore sur l'escalade, pardon. Vous avez le vertige dans la vie, Camille Cotin, ou pas ? Depuis peu, oui. Ah ? Oui, mais c'est arrivé tard. Et les allergies aux chats aussi. Aux chats ? D'accord, très bien. Et alors, se taper le mari de sa meilleure amie, c'est ce que fait l'une des trois amies. Vous en sauriez capable, ça, ou pas ? Ah non, alors vraiment, c'est comme l'escalade. Autant dans la vie, je pourrais faire de l'escalade, autant je ne pourrais pas faire ça. Mais ce qui m'amuse, en tout cas, enfin ce qui m'intéresse dans le film, justement, c'est qu'elle le dit, elle dit que ce n'est pas moral. Et finalement, elle ne va pas en vouloir à son amie. Alors, on n'est pas d'accord avec Emmanuel, mais ça, ce n'est pas grave. Est-ce qu'elle le sait, est-ce qu'elle ne le sait pas ? Mais bon, on a décidé de ne plus aborder cette question. Moi, je pense qu'elle ne le sait pas, oui. Moi, je pense qu'elle le sait, non ? Ah bon ? Vous n'avez pas la même perception. Vous non plus, voilà. Donc ça, c'est intéressant. Vous pensez qu'elle le sait ou qu'elle ne le sait pas ? Moi, j'aimais bien penser qu'à un moment, elle finissait par comprendre. Et ça l'arrange bien de le savoir sans qu'on pense qu'elle le sait ? En tout cas, bon, je ne voudrais pas me mettre... Je ne voudrais pas créer une tension avec Emmanuel, donc on n'en parle plus. Mais tout l'intérêt d'aller voir le film et que chacun se fasse son idée. En tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'on voit quand elle s'adresse à India Air et qu'elle lui dit, mais moi, je fais semblant d'être amoureuse d'Eric et ça m'apaise. Et lui, il est très amoureux de moi, je lui donne le change. De lui donner le change, ça me rend heureuse. Mais donc, elle vit dans le mensonge. Donc finalement, son amie est vraiment amoureuse d'Eric. Donc, qui est le plus amoral ? Où est le mensonge le plus grave, finalement ? J'aime bien cette analyse un peu différente et un peu plus libre aussi. Ce qui est chouette, c'est qu'il y a de la sensibilité dans ce film. Il y a de la poésie, on le disait. Il y a de l'originalité, il y a quand même une scène hallucinante. Donc, Camille rêve d'un homme, d'un inconnu. Elle voit son numéro de portable, elle le note en se réveillant et elle l'appelle. Où est-ce que vous êtes allé chercher cette idée ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça m'est arrivé. Ah bon ? Régulièrement. Vous rêvez ? Non, 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 c'est pas vrai. Le cinéma, pour continuer, c'est se dire, et si ? Et s'il m'est arrivé ça ? C'est de rêver, de fantasmer des situations et de se projeter soi-même quand on est auteur et ensuite quand on est comédien dans ces situations-là. Et je trouvais ça très amusant. Voilà, on fait des rêves et qu'on fasse un rêve et qu'on se souvienne d'un numéro à dix chiffres qui commence par 06. Ça, c'est le plus facile à retenir. Voilà. Et que ce numéro, en fait, si on le compose, celui qu'on a rêvé, ça tombe véritablement sur quelqu'un. Camille, si vous rêviez d'un numéro de téléphone la nuit prochaine, vous le composeriez le matin ou pas ? Vous êtes ce genre de joueuse ou d'aventurière ou de curieuse ? J'ai fait tellement plein de rêves que ça me paraît inenvisageable. Mais en tout cas, j'aime bien... Oui, je vais répondre un peu à côté, mais j'aime bien que le cinéma nous permette de nous projeter dans ces situations. Non, et vous disiez, ça nous interroge, nous, et si on faisait en tant que réalisateurs, en tant que comédiens, mais aussi en tant que spectateurs, quand on se met à la place à un moment ou à un autre du film de chacune de ses trois amis. Oui. En se disant, qu'est-ce que je ferais ? Je pense que c'est ça l'intérêt dans un film et c'est ça qui est intéressant. C'est de se plonger dans des situations différentes qui pourraient être très en conflit ou qui le sont et de le visiter parce qu'on se plonge, on se met à la place. Mais c'est ce qu'on fait, je crois, assez souvent dans la vie, quand on comprend le problème des uns et des autres. Emmanuel Mouré, vous savez qu'elle n'a pas besoin de rêver du numéro de Georges Clooney, elle l'a déjà, Camille Cotin. Brad Pitt l'adore, elle prend son café avec Clooney, elle est copine avec Sigourney Weaver. À quel moment vous vous êtes dit, vous l'avez vu, vous vous dites, moi c'est elle que je veux. C'est dans un film, c'est dans 10%, c'est dans une pub. À quel moment vous vous êtes dit, cette comédienne, il faut qu'on travaille ensemble ? Ça faisait un certain moment et notamment, évidemment, 10% y est pour beaucoup et la directrice de casting avec qui je travaille a fait le casting de 10% où on peut citer Constance de Montfort. Et donc, avec Constance, on avait cette idée en tête. Donc, ce n'est pas venu comme ça d'un coup, c'est une envie et d'un coup se présenter, on va dire, un rôle et une occasion. On évoquait George Clooney, Brad Pitt. Ça fait partie des choses qui, parfois, vous donnent le vertige, ou pas ça, Camille Cotin ? Ou vous dites non ? Cool, j'y suis arrivée. Non, alors, j'y suis arrivée, je ne vois pas les choses sous ce prisme-là. Après, ça m'amuse, ça me touche. On parlait du fantasme, du cinéma, de rencontrer des personnages comme ça qui m'ont inspirée, fait rêver plus jeune ou même plus récemment. Ça me procure une certaine émotion. Après, bon, on continue à cheminer et à faire son chemin. C'est un film d'amour, Trois Amis. On vous a demandé quelle était, pour vous, la chanson la plus romantique. Camille, vous avez répondu ça. Rihanna. Ah, j'adore Rihanna. C'est l'amour de Rihanna. Qu'est-ce qu'il vous plaît, Suzanne ? Tout. Elle me fascine. Bon, elle a, vocalement, c'est un ange descendu du ciel. Elle est tellement sexy. Ah oui, quand même. Non, mais tout me fascine. Tout me fascine chez cette femme. Enfin, sa rareté. Je vois que vous envoyez le doigt. J'arrête. J'arrête. Ça peut durer hyper longtemps. OK. La chanson choisie maintenant par Emmanuel, la chanson la plus romantique. Oui, tout à fait. Oh, ben, c'est parce que c'est ce que j'aimerais être. Voilà, c'est le charme. Certaines formes de décontraction. Comme quoi, la rencontre entre Paolo Conte et Rihanna, c'est possible.